L'infusion entre les Shonen et les Seinen, Glenna a tranché. Dragon Ball Super bientôt de retour et c'est Toyotaro qui l'a dit. Chainsaw Man disparaît complètement des radars au Japon et la fin très très proche des sites de streaming d'animés. On voit ça tout de suite dans le Réveilleux d'Actu, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundi, mercredi, vendredi à 7h sur YouTube. Glenna va retirer les pastilles sur la tranche des mangas, vous savez ces petites pastilles vertes qui les catégorisent par exemple Shonen, Seinen ou Shoujo. Tout simplement car ils estiment que certaines oeuvres ne correspondent plus à une collection précise et à un public visé. Alors par exemple la différence entre un Shonen et Seinen fait assez souvent polémique, assez souvent parlé. Le Shonen c'est plus normalement la target audience, donc les gens ciblés sont des ados de 13 à 18 alors que les Seinen c'est plus de 18. Un Shonen, l'histoire c'est assez souvent de l'action, de l'aventure, le pouvoir de l'amitié. Là où dans les Seinen on est un petit peu plus complexe, un petit peu plus sombre, ça parle de politique, de vie quotidienne, et dans les Shonen on a quand même assez souvent de l'humour, par exemple regardez Kimetsu no Yaiba, entre chaque, je vais pas dire entre chaque combat, mais dans chaque arc on a des petits éléments un petit peu rigolos, c'était aussi le cas par exemple au début de Dragon Ball. Là où dans les Seinen on peut avoir de la nudité et des scènes de violence clairement explicites. Mais je vous prends l'exemple par exemple de Shingeki no Kyojin, est-ce que c'est un Seinen ou un Shonen ? C'est catégorisé en France comme un Shonen mais un Seinen au Japon. Death Note est un Shonen qu'on pourrait aussi considérer comme un Seinen. Bon par contre ceux qui disent que Berserk est un Shonen vous n'avez rien compris. Bon alors ne vous en faites pas, ce changement va apparaître seulement à partir des nouvelles séries, par exemple ceux qui collectionnent One Piece depuis le premier tome, et bien les nouveaux tomes de One Piece vont conserver cette pastille, et ça ne fera pas bizarre dans votre collection, ça va. Au moins Glenna ont été intelligents, et je trouve ça bien ce nouveau système, puisque ça porte énormément à confusion, alors que tout simplement au Japon, comment on catégorise un Shonen d'un Seinen ? Et bien c'est tout simplement dans le magazine de pré-publication, dans lequel le manga va apparaître. Même si encore une fois, en général, ce que je vous ai dit avant pour les différencier, et bien c'est propre au magazine de pré-publication. Mais il se peut que des Shonen soient dans des magazines Seinen, et des Seinen dans des magazines Shonen. Ça dépend en gros de la ligne éditoriale du magazine de pré-publication. Et je prends d'ailleurs un des commentaires les plus pertinents, qui nous dit, « Esthétiquement déjà j'en pouvais plus de ces codes couleurs, je préférais souvent les éditions étrangères que celles de chez Glenna. Et sinon, ça fait des années et des années que la classification de série en France n'a plus de sens. Donc, une bonne chose pour le futur, j'imagine. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme chaque jour, vous le savez, merci à Oli, le partenaire du Réveil au Tactu, pour ce mois d'août. Ça fait maintenant 2-3 mois que j'utilise toute leur gamme, et je peux vous assurer que ça marche, et que c'est tout simplement incroyable. Vous trouverez forcément un goût qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas à tester, si vous voulez, le pack découverte. Vous avez 5€ de réduction en cliquant direct sur le lien, et 10% sur toutes vos prochaines commandes, avec le code LUCASTV. Le lien est dans la description. Merci à tous, et encore merci à Oli. Dragon Ball Super de retour, oui, mais quand ? On ne sait pas. En tout cas, Toyotaro a confirmé que ça reviendra, et il nous dit « Je ne m'arrêterai pas là. Je compte continuer à proposer de nombreux combats passionnants pour les fans. » En gros, voilà, une annonce qui veut tout et rien dire, puisqu'on n'en sait pas plus. On le sait, depuis malheureusement, le décès et la disparition de Akira Toriyama, eh bien, Dragon Ball Super est en pause. Alors, c'est pas officiellement dit que c'est à cause de ça, mais je pense que c'est le cas. À mon avis, les équipes sont en ce moment plus centrées sur Dragon Ball Daima, sur le scénario, le développement de l'univers, le développement des personnages, et ça prouve un truc, en tout cas, qui fera taire toutes les mauvaises langues, c'est que Toriyama était vraiment impliqué dans Dragon Ball Super. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Peut-être pas, mais c'est peut-être plus en interne, je dirais, chez la Toei, les steps de validation, en fait. Comme Toriyama n'est plus là, qui va avoir les corones de valider ce qui va sortir dans Dragon Ball Super. Puisque avant, on pouvait se dire, bon, c'est Toriyama. Même si c'est nul, s'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Là, il va falloir que quelqu'un d'autre que Toriyama, l'auteur originel, valide. et ça peut avoir des répercussions énormes. Puisque bon, il faut pas non plus... Il faut quand même respecter son oeuvre, même si... On n'est pas là pour le débat, même si lui, à certains moments, n'a pas trop respecté sa propre oeuvre. Eh bien, c'est quand même beaucoup de responsabilité. Je regarde quelques commentaires, les gens qui disent, On s'en fout. Un autre commentaire, entre parenthèses, pour les fans. Sous-entendu que Dragon Ball Super, ce n'est pas pour les fans. Le combat, le combat, toujours le combat. Donnez-nous autre chose. C'est pas seulement le combat, Dragon Ball, bordel. Arrête le massacre, c'est mieux. Le manga, il a 40 ans, lâche l'affaire. Mais bon, je suis sûr qu'il y en a parmi cette vidéo qui regardent, qui lisent Dragon Ball Super et qui ont de très très bons arguments. Je vous laisse encore une fois les dire dans les commentaires. Petit top des mangas vendus au Japon entre le 12 août et le 18 août. Ça fait quand même un petit moment, mais j'ai oublié d'en parler lundi. Premier, My Hero Academia, qui jouit du succès de la fin de son manga avec 177 000 ventes. Deuxième, Blue Lock, qui fait un petit retour, 132 000 vols. Troisième, Kingdom. Quatrième, Jutsu Kaisen. Cinquième, Kaiju 8. Sixième, Windbreaker. Septième, Oshinoko. One Piece qui revient. On en parlait la semaine dernière où il y a deux semaines qu'ils n'étaient plus dans le top 10. C'est pas pourquoi, il n'y a pas eu de nouveau tome qui est sorti, mais il est là, neuvième, avec 60 000 votes. Et dixième, IQ 57 000 votes. Bon, bah là, on voit très très clairement l'effet de la mode, entre guillemets, à part Blue Lock qui n'a rien de nouveau, mais sinon, voilà, My Hero Academia qui vient de se terminer. Tous les autres, bon, Jutsu Kaisen fait exception, mais sinon, tous les autres, c'est par rapport à la sortie de leur animé ou par rapport à la sortie d'un film. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est l'absence de Chainsaw Man dans ce top 10 alors qu'un nouveau tome est sorti il y a maintenant trois semaines au Japon. Est-ce qu'il ne serait pas le temps, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de sortir ce film, Studio Mappa ? Retour de l'animé ? Enfin, c'est un film qui a été annoncé. J'ai l'impression que Chainsaw Man commence un petit peu un peu indégragolé, on n'en entend plus trop parler nulle part, même au Japon, on a besoin d'un petit trailer pour relancer tout ça s'il vous plaît. Le Japon, vraiment décidé à lutter contre le piratage, on l'a vu il y a ça quelques semaines, je crois que c'était la Shuesha, je ne sais plus, je ne sais plus quel organisme, avait fait une campagne mondiale remerciant les gens qui lisaient leurs mangas légalement et là, ils ont fermé plusieurs gros sites de streaming d'animés illégaux, surtout anglophones, tous le même jour. Toujours pour la même raison, selon eux, ça cause énormément de pertes pour l'industrie et la croissance du secteur. Alors que d'un autre côté, on a des personnes, et je vois beaucoup ça dans les commentaires, qui disent justement la gratuité de certains mangas, de certains animés, leur permet de pouvoir découvrir et après pouvoir dépenser de l'argent dedans. Et puis quand on voit par exemple le prix des abonnements qui ne cesse d'augmenter, Netflix a encore augmenté leur abonnement récemment, il y a plein de trucs qui sont chiants avec Netflix. Moi par exemple, ayant un compte français habitant au Japon, j'ai accès au catalogue japonais, mais il n'y a pas tout le temps les sous-titres. Exemple très simple, Hunter x Hunter, dispo en France, dispo au Japon. Moi sur le Netflix japonais, il n'y a pas les sous-titres français. Il y a quand même un petit problème. Il y a quelque chose sur lequel il faudrait travailler là-dessus. je ne pense pas que ce soit des problèmes de droits puisque les sous-titres sont disponibles dans la database. Enfin bref, on s'exporte un petit peu du sujet. C'est vrai que je suis tombé par hasard sur un de ces sites récemment de streaming et je comprends mieux maintenant parce que pour moi dans l'image, quand j'ai commencé à regarder des animés il y a 10-15 ans, les sites de streaming c'était tout claqué. Il manquait un épisode par-ci par-là, c'était de la qualité SD, des fois il n'y avait pas de sous-titres. Là, franchement, je comprends un petit peu que le Japon commence à transpirer parce que des fois tu as des sites illégaux qui proposent de la qualité encore mieux que les plateformes de streaming. Donc voilà, de quel côté est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous comprenez un petit peu ? C'est un sujet vraiment compliqué. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode. Pense à lâcher ton petit like, c'est très très important. Ça dure deux secondes, c'est gratuit, un grand merci à toi. Un petit commentaire si l'envie t'enchante, la cloche, t'abonner, activer la cloche. Si tu veux tester Oli, n'hésite pas à passer par mon lien dans la description, ça aussi, ça m'aide énormément. Merci à toi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi à 7h. Tchana.